Le syndrome d'Arenberg Écrit et raconté par Max Log Luc Talon est né en France. Il vit avec ses deux parents et sa grande soeur Morgane. Mais à l'âge de 5 ans, il perdit sa mère pour les inclinions encore. Suite à ce drame, son père fut traumatisé et son bras dans l'alcool et la drogue. Luc et Morgane feront qu'on va y vivre, chers grands-parents. Il les emmenait souvent voir des spectacles pour leur changer les idées. Luc prit beaucoup de goût à l'art du spectacle. Il voulait être comme les clowns, faire des pirouettes, lancer des seaux d'eau et des tartes à la crème sur les autres. Des années plus tard, il fit des études d'art. Dans cette école, il rencontre une fille britannique nommée Mary Follin. A 32 ans, Mary était chanteuse et mariée à Luc, qui était devenu acteur et réalisateur de films. Maintenant, il s'appelait Luc Taïmon. Il était fier de sa carrière. Succès international et plein de fangirls dingues de lui. Morgane, quant à elle, était devenue scientifique dans un laboratoire au Japon. Luc et Mary attendent un petit garçon qu'ils ont appelé Bob. Mais pour conserver la vie privée de l'enfant, ils affirment l'avoir appelé Bobby. Ils avaient déjà une fille, Jenny, qui a 15 ans aujourd'hui. Luc était très heureux d'avoir une nouvelle famille. Mais le drame était de retour. Bob mourut quelques jours après sa naissance. Les infirmiers annoncent qu'il était atteint du syndrome d'Arenberg. Un syndrome génétique qui peut toucher Jenny à tout moment. Après quelques renseignements, Luc apprit que sa mère était morte du syndrome d'Arenberg. Il existe un sérum guérisseur, en pleine fabrication, dans les laboratoires Yokoro au Japon. Le laboratoire où travaille Morgane. Mais le couple n'a pas assez d'argent pour se payer un vol vers le Japon. L'argent récolté par Mary lors de sa dernière tournée a été beaucoup dépensé. Luc est en train de financer un nouveau film. Et Morgane ne gagne pas assez d'argent. Un mois plus tard, Jenny tombe malade. Fatigue et très peu d'appétit. Le médecin lui scanne l'intérieur de son corps. Plusieurs parties sont ouvertes. Il en est sûr, Jenny est atteinte du syndrome d'Arenberg. Luc appelle sa soeur pour qu'elle lui envoie un sérum par la poste. Sa fille est au bout de sa vie. Morgane lui dit que le sérum n'est pas terminé. Luc sait de quoi faire parler de son prochain film dramatique. Morgane lui annonce qu'elle lui envoie un échantillon par colis, mais que ce n'est pas sûr que cela fasse effet. Mary Louie commence à écrire la chanson « Please Survive ». Le colis a du retard. Il devait arriver depuis cinq jours. Luc demande à son meilleur ami d'aller au Japon chercher l'échantillon en se disant qu'il aurait pu y penser plus tôt. Il y a un problème à l'aéroport. Le vol est reporté. Le colis arrive enfin, mais Luc et Mary Louie se rendent compte qu'ils n'étaient pas en retard. C'est juste eux qui sont trop fatigués pour voir le temps passer car en effet, c'était hier qu'ils ont été chez le docteur. Jenny se trouve dans sa chambre. Elle est allongée sur son lit. Luc et Mary Louie sont en panique. Ils espèrent qu'elle est juste en train de dormir. Jenny se réveille quand ses parents s'approchent d'elle. Luc lui fait boire l'échantillon. Il se passe un temps. Jenny se relève. Elle a faim. Luc et Mary aussi. Ils vont prendre leur petit déjeuner, tous les trois, alors qu'il est déjà 17h. Depuis ce jour, la famille Talon reprit de la bonne humeur. Jenny continua de danser sur les chansons de Mary Feline. Elle continua à rire et parfois pleurer devant les films de Luc Tymon. Luc et Mary reprirent leurs activités. Elle sortit la chanson Happiness. Et lui sortit son nouveau film, Aaron Burke. Et les laboratoires Yoko Lo sortirent un nouveau sérum qui fit un énorme succès. Ce qui permit à tous les employeurs du laboratoire de recevoir une prime. Don Morgan. Quelques mois plus tard, la famille Talon put passer les vacances ensemble. Face au succès de la chanson Happiness, du film Aaron Burke et du sérum Jenny Bob. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada